Lorsqu'on se dégage en chat, on ne remonte pas, on ne remonte pas, surtout pas, on reste bas, on vous saisit, vous tournez, voilà, le genou ne dépasse pas la pointe de pied arrière, surtout pas comme ça, on reste bien aligné, si jamais nous sommes haut, on descend, mais on ne remonte pas, même vaut mieux descendre, 1, 2, je passe sur le bras, je passe sur le bras et je dégage, je tourne, je passe, je recule un petit peu, je manque, laissé les épaules, ne faites pas ça, laissez les épaules, restez bas, comme si vous rameniez le bras à la hanche, voilà, n'oubliez pas, une parade, aussi tôt, une contre-attaque, c'est celle que vous voulez, mais parade, contre-attaque, là c'est juste la parade, vous pouvez contre-attaquer avec la paume, en principe, ceci suffit, la paume sert en cas où, ça serait vraiment une prise solide, on frappe, mais il faut aussi frapper le visage, des chiens, on retrouve cette technique, repousser le singe, voilà, mais là, on peut soit frapper, soit dégager, voilà, parce que la personne, lorsque vous tirez, elle va se pencher en avant, donc, rencontrer votre paume, et ça, bon, c'est un exemple, c'est pas sûr que ça marche à tous les coups, si vous travaillez bien, ça marchera à tous les coups, il y a une forte chance que la personne lâche directe, ne suive pas, à moins qu'elle soit vraiment têtue, et je ne sais pas pourquoi elle veut vraiment vous tenir, mais ça peut être vraiment l'exercice à travailler à deux, je vous tiens, vous tournez, travailler la force des jambes, et pareil, la coordination.